Minasan, konnichiwa ! Alors aujourd'hui est un jour un petit peu spécial au Japon et ça me donne l'occasion, le prétexte un petit peu de te poser une petite colle sous forme de devinette Je vais te faire une devinette, il faudra donc que tu devines le mot que je cherche à te faire deviner aujourd'hui Est-ce que tu es prêt à relever le défi ? Allez on y va ? Allez je te montre Voici donc la définition du mot que tu dois trouver Je mets le curseur Petit pointeur laser pour t'aider TAKUSSAN NO HITO GA ATSUMATE KAKEKOYA IROIRO NA UNDO OU SURU KOTO Si je lis plus vite TAKUSSAN NO HITO GA ATSUMATE KAKEKOYA IROIRO NA UNDO OU SURU KOTO Alors quand on a une devinette, comme ça le plus simple c'est d'aller voir à la fin pour avoir déjà un indice de ce que l'on cherche KOTO KOTO c'est quelque chose, le fait de Ça peut être un événement, le fait de quelque chose On va aller voir le fait de Et on va combiner ça avec le début de la définition HITO Les gens TAKUSSAN NO HITO Beaucoup de gens GA c'est la particule sujet Donc ça veut dire que TAKUSSAN NO HITO qui est juste devant est le sujet de mon verbe Mon verbe qui se trouve juste à paix ATSUMATE ATSUMATE qui est le verbe ATSUMARU ATSUMARU ça veut dire se regrouper, se réunir Il est à la FORMANTE parce que ça permet de faire le E sur les verbes Donc KOTO, le fait que HITO GA, les gens TAKUSSAN NO HITO GA, beaucoup de gens ATSUMATE se réunissent Et, eh ben il quoi ? Il faut qu'on aille voir la suite Et SURU, le verbe FAIRE Donc, qu'ils fassent Ces gens qui se sont réunis Qu'ils fassent O C'est la particule de complément d'objet direct Donc ça répond à la question Quoi ? Ils font quoi ? UNDO De l'exercice physique IRO, IRO NA C'est un adjectif en A IRO, IRO NA Ça veut dire divers, variés Donc, ils font de l'exercice physique varié Donc, divers exercices physiques IRO, ça veut dire E Mais c'est quand on ne cite pas tout Ça veut dire le E entre autres Et que sur des noms Donc, ces personnes qui se sont réunies Nombreuses Font divers exercices physiques Et KAKEKO De la course à pied On n'oublie pas le IA Entre autres Si je résume donc Ma définition Le fait Que plusieurs personnes se réunissent Et FACE Divers Exercices physiques Et course à pied Entre autres Alors, est-ce que tu as une idée ? Si tu n'en as pas Je te donne un petit indice Cette image devrait un petit peu T'aider à trouver À imaginer Si tu connais La chose que l'on cherche Évidemment Alors, je te donne la réponse Il s'agit de UNDO KAI UNDO KAI La fête du sport C'est aujourd'hui que ça se déroule au Japon C'est le 14 octobre 2024 C'est la raison pour laquelle j'avais choisi ce thème Pour cette devinette du jour Et donc UNDO KAI La fête du sport C'est donc le mot que l'on cherchait Je te propose de l'utiliser dans une phrase Et de regarder cette phrase Alors, regarde La voici SHOWGAKKO NO UNDO KAI O MI NI IKU IKU C'est le verbe aller Je vais MI NI MI C'est le verbe voir Regarder C'est MI RU À l'infinitif Je lui enlève le ROU J'obtiens la base RÉGNION Et je lui rajoute NI Ça fait MI NI Le NI pour le but C'est le but du déplacement Je vais pour regarder Pour voir Bon, souvent en français On enlève le pour Qui fait trop lourd Donc on va traduire Je vais regarder Je vais voir O C'est le COD Qui répond à quoi Je vais voir quoi UNDO KAI La fête du sport NO Une autre particule Qu'on traduit souvent par DE En français SHOWGAKKO SHOWGAKKO C'est l'école primaire Donc Je vais regarder La fête du sport De l'école primaire Voilà J'espère que cette petite devinette T'aura plu N'hésite pas à me dire en commentaire Si tu avais trouvé La bonne réponse Et si tu connaissais Cette fête du sport Et je te dis A bientôt Pour une prochaine vidéo Mata ne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada